Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h40, Langue Léco avec vous François Langue. Bonjour à tous. Le Président de la République a donc annoncé hier un nouveau dispositif pour atténuer les effets des hausses de carburant sur le budget des ménages. Oui, vous avez compris de quoi il s'agissait ? Écoutez, je comptais vraiment sur vous pour nous éclairer ce matin. Écoutez, je suis dans l'incapacité totale de le faire. Il s'agirait d'une aide, d'une aide éventuelle pour ceux qui, nous dit le Président, font 30 à 40 kilomètres par jour sans compter les trajets pour aller chercher les enfants. C'est déjà relativement peu précis. L'aide serait elle-même co-financée par les régions, voire par l'employeur. C'est clair comme du jus de boudin. Et on peut parier que ça sera réservé aux ménages dont le revenu imposable est inférieur au carré de l'hypoténuse du revenu médian des Français, sauf s'ils habitent à l'ouest du méridien de Greenwich. Pour payer son plein d'essence, rien de tel qu'une bonne usine à gaz. Il y a au moins une consolation, ça va créer de l'emploi. Mais à Bercy, pour ceux qui seront chargés de mettre en place et puis de contrôler ce dispositif. Alors vous raillez, nous raillons, c'est facile. Mais le gouvernement a quand même entendu la grogne, non ? Oui, mais on est toujours un peu dans la même cour. Et les murs n'ont pas bougé d'un centimètre. En réalité, avec ces augmentations de taxes sur l'essence, les Français repayent la taxe d'habitation qu'on leur a dit avoir supprimée. Comme le gouvernement ne fait que peu d'économies budgétaires, il est contraint d'augmenter un impôt pour en baisser un autre. Une taxe sur les déplacements a remplacé la taxe d'habitation. Et pour compenser cette nouvelle taxe, on va mettre au point le fameux dispositif que le président a évoqué hier, qui lui-même devra être financé par un nouveau prélèvement. Au bout du compte, il y a toujours un impôt. Bon, vous n'êtes vraiment pas favorable à la fiscalité verte. Mais si, c'est tout à fait légitime d'augmenter le prix des activités polluantes. En fait, quand on achète un litre d'essence, on paye un droit à polluer. D'accord, mais cette fiscalité verte souffre quand même, en France, de trois graves défauts. Un, en bonne logique, pour que ce qu'on appelle le signal prix ait une chance de changer les comportements, il faut que le consommateur ait le choix, fut-il contraint, et qu'il ait le choix de se reporter sur un mode de transport alternatif. Pour tous ceux qui habitent en dehors des grandes villes, ça n'est pas le cas. Ils sont pris au piège. Deux, il faut, en bonne logique, taxer toutes les activités polluantes. Or, le carburant automobile est lourdement taxé, alors que le kérosène est taxé à zéro. En résumé, pour aller passer un week-end à Rome, c'est la fiscalité vert clair, et pour aller travailler, c'est vert foncé. Bon, bizarre quand même. On sait pourquoi, bien sûr. C'est pour éviter le détournement des avions qui réfèrent leur plein ailleurs en Europe, là où ça n'est pas taxé. Mais encore une fois, on prend au piège le français de base, si je puis dire, qui n'a pas les moyens d'aller faire son plein à Bruxelles. Alors, quel est le troisième défaut ? C'est le plus important. L'argent de la fiscalité verte ne va pas en totalité, loin s'en faut, à l'amélioration de l'environnement, au développement des transports alternatifs, justement. Est-ce qu'on a des données précises et claires sur ce sujet ? Oui. Elles émanent d'un rapport parlementaire sur le budget 2018. Il a été établi par le sénateur Jean-Claude Luch de l'Aveyron. L'augmentation des taxes sur le carburant en 2018 représente 3,9 milliards d'euros, sur lesquels seuls 525 millions iront justement aux transports et aux énergies renouvelables. Ça fait 13%. Ce n'est pas beaucoup. Tout le reste part financer les dépenses publiques. Permettez-moi de citer, M. Luch, j'ouvre les guillemets, La hausse de la taxe carbone est donc mise en œuvre dans une logique de rendement budgétaire au profit du budget général de l'État. François Langlais pour Langlais Co. Tous les jours sur RTL.